bon c'est parti pour parler de foot et en parlant foot sur quoi et bah sur les futurs champions de cette saison je vais donner mes pronostics je vais mouiller voilà on est à peu près à la moitié de la saison voir un tout petit peu plus dans tous les championnats alors pour les grands championnats va dire je vais essayer de faire mes pronostics et commençons tout de suite par la ligue alors l'équipe que j'ai mis là j'ai juste mis paris mais l'équipe qui est là voilà ben arfan dit c'est pas la vraie équipe en même temps on réjoue pas malheureusement pour lui donc le classement actuel de la ligue 1 monaco et nice égalité premier même si mon monaco et première différence de but paris troisième à trois points lyon quatrième bon avec déjà 12 points de retard sur monaco et nice même s'ils ont un match en moins après saint etienne marseille c'est loin alors qu'est ce que je pense les trois déjà qui sont seuls en course pour le titre c'est monaco nice paris lyon pour moi déjà hors course du titre on parle même pas des places des champions juste du titre donc on va parler que de monaco nice paris monaco nice paris monaco on le sait ils ont été capables d'écraser le championnat de france comme pas possible on n'avait jamais vu ça depuis des années petite belle peut-être depuis lyon justement les années des sept titres de champion de france d'affilée ou avec les abidal malouda benzema ça a écrasé tout le monde mais à part ça vraiment même paris bon si paris si j'abuse paris ont quand même mis des saltos là des moments le 9 0 contre 3 on se rappelle il y en a eu des taules mais je veux dire là vraiment eux ils ont eu un enchaînement de victoires et de taules rapides des équipes même forte ça a été impressionnant même si ils ont notamment perdu compte lyon par exemple 2 1 donc monaco paris nice déjà quel meilleur effectif paris je pense sans problème paris devant monaco nice dernier je pense que nice sera le seul des trois à être capable vraiment de lâcher pas mal de points quoi faire des matchs nuls là où faut gagner à perdre là où il pouvait faire quelque chose à lâcher un match voilà ils ont plus quand même de de jeunes joueurs vraiment inexpérimentés alors que paris même lors de leurs plus jeunes joueurs c'est déjà des mecs qui bon connaissent presque déjà un gros niveau où ils sont en qui ont fait des sélections jeunes ou qui sont passés je veux dire areola par exemple est jeune le mec qui a déjà été à villaria il a fait des gros clubs draxler il est pas très vieux mais bon le mec il vient déjà de volsbourg titulaire en équipe d'allemagne il fait 2000 euros etc donc monaco c'est plus des joueurs bon joueur de ligue 1 mais après bon de là est très bon je veux dire bernando silva il fait une saison exceptionnelle de là à dire qu'il va faire gagner le titre à monaco je sais pas le marre aussi a fait une très bonne saison si jb mendi tout le monde a l'impression fait une très bonne saison mais bon je sais pas on verra pour l'instant nice moi c'est les seuls que je vois vraiment lâcher des points très bêtement donc je vois pas nice champion pour moi ils peuvent être dans les trois premiers champion j'y crois pas pour moi l'effectif est trop ça manque d'expérience ça va ça va perdre des points bêtement en fait ça va ça va manquer dans le dernier run de la fin ça va être compliqué quoi mais bon pour moi ça joue entre monaco et paris monaco et paris qui sont deux équipes qui ont encore la ligue des champions alors ça je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo mais paris va jouer le barça et pour moi paris va se faire sortir en huitième monaco va jouer city et pour moi monaco va se faire sortir en huitième par city donc c'est mon avis mais ce qui voudrait dire que si j'ai raison en huitième de finale les deux équipes sortent donc elles finissent le championnat sans coupe d'europe ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de gêne de on joue tous les trois jours on doit mettre plus pour la ligue des champions on fait tourner on perd des points championnat non donc à mon avis dans leur effectif complet à chaque fois pour pouvoir jouer le championnat jusqu'au bout correctement et à ce niveau là je vois pas comment paris ne peut ne pas finir promet en fait c'est alors emery il fait jouer l'équipe mal il ya son il veut mettre son système il a tout changé laurent blanc il avait mis un 4 3 3 depuis quatre ans ça fonctionnait très bien lui il arrive il change tout il change des joueurs il intègre des mecs qui tentent des trucs voilà maintenant il est arrivé draxler par exemple donc on va voir mais moi même si ça joue pas super bien je vois bien paris champion voilà au final je pense ça va se jouer peut-être dans les cinq dernières journées mais moi je vois paris champion devant monaco et troisième bas soit nice soit si vraiment ils perdent beaucoup de points peut-être lyon voilà pour le podium en tout cas moi je vois paris champion alors au niveau de la liga le championnat d'espagne donc quel classement actuel le réa les premiers avec 46 points deuxième le barça 42 points et séville 42 points donc ils ont déjà quatre points de retard sur le barça et quatrième l'athlético madrid 36 points qui a donc déjà six points de retard sur le séville et le barça et donc dix points de retard sur réel sachant que le réel est la seule équipe au moment où je parle avoir un match en moins à jouer donc avec valence c'est le match qui manque sachant que valence est quinzième alors même au pire si le réel perd partons de ce principe là ils auraient quand même quatre points d'avance actuellement sur le barça et séville et toujours 10 sur l'athlético ce qui est quand même énorme s'ils font match nul bah tu rajoutes un point en plus et puis s'ils gagnent contre valence qui devrait être logique parce que valence ça joue mal ils sont quand même quinzième de liga malgré l'effectif plutôt correct voilà donc le réel il pourrait la même prendre déjà dès la 20e journée sept points d'avance sur le barça et séville sachant que séville bon c'est l'effet sans paoli marque beaucoup de buts ça joue bien au foot voilà mais bon est ce que ça peut tenir vraiment longtemps je sais pas ils ont quand même un effectif largement moins ferme mâchement là je vais arriver largement moins fort même qu'un atlético madrid qui sont pourtant encore derrière eux donc bon après il ya la real sociedad villarreal etc mais moi j'y crois pas trop non plus donc ça a joué entre le réel barça même aller incluant séville dans la balance mais pour moi déjà c'est réel barça alors réel barça séville pour moi ils vont lâcher c'est simple ils n'ont pas l'effectif pour aller concurrencer le barcel réel toute une saison l'athlético l'a fait une fois ces dernières années mais depuis voilà on l'a vu c'est trop dur la séville ils vont lutter encore un peu mais suffit qu'ils se cassent les dents là je pense là ils ont battu le réel récemment pour casser leur série il suffit que le barça batte séville ou que même l'athlético batte séville ça va les cas ça va les casser un peu ils vont perdre des points ça va ça se joue trop trop vite en espagne donc réel barça parlons du réel et du barça pourquoi j'ai mis le barça en fond d'écran là fifa parce que je pense que le barça va être champion même s'ils ont quatre points de retard et un match en plus enfin le réel à quatre points d'avancé un match en moins surtout donc le réel pourrait passer à 7 points à 20 journées donc il resterait 18 journées derrière ce qui est encore beaucoup dont un classico notamment pour faire basculer les choses il ya atlético madrid aussi ils vont jouer séville voilà bon le réel leur force cette année c'est que il ya eu beaucoup de matchs où ils ont je trouve mal joué alors ils ont leur super série là deux matchs sans défaite mais pour moi c'est un peu un trompe l'oeil parce qu'au début de saison ils font à peu près je crois une période ils font cinq matchs nuls d'affilé et ils se font siffler dans leur stade à bernabé ou parce qu'ils arrivaient même pas à gagner je me rappelle de cette période là et à cette période là on disait oui le réel ça joue vraiment pas bien le barça va être tranquille et depuis voilà ils ont enchaîné des victoires ils ont toujours pas perdu et ils sont premiers donc la force du réel là où je vais y venir c'est que quand il joue pas bien il gagne et c'est ça la force d'une équipe parce que quand tu es capable de gagner quand tu joues pas bien quand tu joues bien derrière les choses deviennent plus faciles donc pour l'instant moi je trouve il ya pas mal de matchs dans cette série où ils n'ont pas bien joué et les ont quand même gagné et ça c'est important ils ont notamment gagné 3 euros que l'atletico ce qui compte beaucoup voilà donc on va voir ce qui va se passer dans le prochain classico quand ils vont rejouer séville atlético même la l'association des villarreal qui sont des équipes chiantes à jouer ils peuvent perdre des points évidemment comme comme voilà mais le barça on a perdu aussi séville bon ben on sait que il va falloir jouer les gros ça sera plus compliqué donc le réel a quand même une bonne avance mais donc le barça qui a perdu beaucoup de points mais alors d'une façon bête parce que j'ai à peu près vu autant de matchs des deux peut-être plus de matchs du barça mais il ya beaucoup de matchs où le barça perd des points vraiment sur des des erreurs mais bête quoi des erreurs défense ou des erreurs d'arbitrage et c'est là où c'est plus grave c'est que il ya le match alors là il ya des matchs de coupe aussi mais il ya le match contre bilbao il ya le match récemment quand je sais même plus qui d'ailleurs le barça fait mais c'est nul et le ballon est rentré de presque un mètre dans la moi j'abuse mais de bien 50 cm dans la cage et l'arbitre donne pas le but par exemple contre bilbao il ya et bon à duris qui doit se fait expulser parce qu'il met un coup de coude il s'est pas expulsé bon il ya eu il ya eu plein de trucs comme ça le barça perdu beaucoup de points bêtement comme ça et voilà deuxième manière c'est leur défense parce que quand il ya umtiti ça se passe plutôt bien pour pas dire très bien et quand il est pas là ma chère no ma chère no piqué de temps en temps c'est un peu soft on le voit et ils prennent des buts des fois à la con quoi parce que mais de eux mêmes de leur faute terstégun c'est pareil il est sympa cinq secondes mais il ya des moments interstégun il n'est pas exemple tout reproche il rate des relances ira des et des phases de jeu qui coûte des buts quoi quand quand en défense tu fais une erreur c'est plus grave quand je fais une erreur en attaque forcément donc la défense qui est pas exemple tout reproche donc ça c'est vraiment leur point faible parce que ma chère no il veut dire il va pas s'améliorer avec le temps le gars 33 peut-être 34 cette année je sais plus bah il vieillissant et ça fait déjà des années qui est déjà à la limite du niveau du barça et vous voir quand même bien en dessous en fonction des périodes donc et voilà cette année il ya umtiti qui s'impose dans le 11 et quand il est pas là on voit chaque fois c'est compliqué derrière piqué qui pour moi n'est pas au niveau des dernières années il a eu des années bien meilleur là il est bon mais il n'est pas exceptionnel voilà ramos pp varane par exemple au réel c'est meilleur que que bas machérano piqué j'oublie le troisième mathieu oui voilà mathieu parce que quand mathieu joue c'est une catastrophe morale aussi en lui c'est lui c'est un scandale est nullissime donc voilà le barça leur défense a causé trop d'erreurs bon je trouve qu'ils se sont fait couiller quelques matchs par l'arbitrage mais eux mêmes n'ont pas été rassurant défense et ça pour la suite du championnat ça peut jouer parce que 18 matchs c'est bien mais s'il ya cinq matchs où tu fais des conneries que tu perds des matchs à cause de ça c'est compliqué donc le réel ils ont la force d'être de gagner leur match quand ils sont pas bons contrairement barça cette année quand le barça ils sont pas bons et ben ils gagnent pas quand le réel ils sont pas bons et ben des fois ils gagnent quand même donc c'est important et le réel a l'avantage de 4 points d'avance plus un match en moins donc le réel a de l'avance ça va être disputé comme d'habitude il y aura un classico de la mort en deuxième partie de saison moi je vois bien le barça remonter arriver à se stabiliser quand même dans la compétition dans la ouais dans la compétition enfin au fur et à mesure des journées on va dire et arriver à quelque chose de plus stable perdre moins de matchs bêtement et bah maintenant que le réel a commencé à perdre contre séville bon même si c'est séville je vois bien le réel perdre quelques points bêtement il n'y a toujours pas bail il y a des moments on l'a dit enfin moi je l'ai dit le réel des fois j'ai trouvé vraiment peu limite en termes de jeu ronaldo il est loin d'être à son niveau qu'il a pu avoir les dernières années benzema de temps en temps il passe un peu à travers morata ça joue pas ça joue pas bien dans l'équipe donc le bail n'est pas là voilà modric cross ils sont très forts ça n'a pas de souci pp varane ramos ça c'est solide même si ramos fait quand même des fois quelques erreurs notamment les mains dans la surface se demande comment il défend à cet âge là l'expérience devrait jouer bon c'est pas grave carval il n'y a pas trop de problème marcelo non plus ils n'ont pas un goal de grande classe non plus même si jusqu'ici ça n'a pas porté préjudice donc ça va se jouer à pas grand chose comme comme souvent pas comme chaque année mais comme souvent mais moi je vois bien le barça terminé champion à nouveau cette saison alors ensuite je vais pas m'attarder plus longtemps sur le championnat italien et et allemand tout simplement parce que voilà je vais montrer les deux équipes je vais même pas en parler parce que c'est des championnats déjà je l'avoue que je regarde moins voilà donc j'ai par exemple pour qu'il y a système j'en sais rien il ya le red bull leipzig qui est deuxième en bundesliga honnêtement je connais peut-être la moitié des joueurs de leipzig et encore parce que j'en ai entendu parler voilà j'ai jamais vraiment vu leipzig jouer j'ai vu deux trois matchs et encore voilà mais pour moi c'est surtout que dans ces deux championnats c'est simple c'est allemagne bayern le borussia dortmund a beau être impressionnant cette année des fois l'effectif est jeune et des fois je te jure tu regardes des matchs mais tu vois les mecs qui courent tous devant et puis ils vont dans un centre de merde et puis ils se font contrer et but c'est c'est manque d'expérience flagrant donc pour moi tout simplement bayern n'a pas de rival leipzig c'est super ce qu'ils font je pense qu'ils finiront dans les quatre premiers c'est à dire en ligue des champions pour l'an prochain ce qui est déjà une très très grosse performance par club qui vient de monter même s'ils ont été rachetés qu'ils ont de la thune et qu'ils ont deux trois joueurs assez intéressant à pas se mentir mais le bayern est au dessus le bayern est au dessus et puis voilà il ya encore comme une année comme chaque année aucun signe de relâchement donc tu peux rien faire et puis c'est simple tu vas aller en l'italie pour moi voilà c'est la juve je veux bien parler de la roma de naples et tout ça mais chaque année c'est la même chose la roma ils sont toujours presque mais dès qu'il faut être là ils se font taper par la juve et puis naples et ben il ya des gros joueurs à peur maintenant qu'ils ont perdu iguane bas ils ont quand même perdu un très très gros joueur en plus à la juve on va en reparler mais voilà et voilà il fait un naples c'est pas assez fort il ya un moment c'est toujours pareil quand c'est des équipes où tu te dis peut-être et quand elles arrivent contre la juve elles se font taper ces équipes qui n'ont pas le pas le cran mais qui n'ont pas le peut-être le talent nécessaire pour passer au cran du dessus pour aller titiller la juve ils le font un peu au début et puis une fois que le championnat avance et ben voilà ils se font distancer et puis il ya des matchs références qui font que dès qu'il ya un juve romain juve naples et ben c'est fini la juve gagne donc voilà bayern juve donc je vais pas trop m'étendre sur ces championnats c'est déjà une vidéo extrêmement longue donc je résume pour moi paris champion le barça champion la juve championne le bayern champion chelsea champion et je m'arrête là si vous avez d'autres avis dites le moi vous pouvez aussi l'expliquer la vidéo est très très longue je sais fait bon au moins j'ai dit tout ce que j'avais à dire voilà je pense que j'ai plus rien à rajouter bon je vais pas aller pareil le championnat portugais qui est quand même un championnat où qui est très faible en termes de niveau mais les trois grosses équipes qui sont donc benfica porto et le sporting sont largement au dessus sont des équipes largement au niveau ligue des champions sans aucun problème par contre le reste du championnat est assez pauvre et puis je leur j'ai regardé les gros matchs de temps en temps et bon je pense que benfica va être champion voilà parce que parce que porto il ya des moments où il passe à travers parce que le sporting bah pour moi ça manque de gros joueurs et benfica c'est le seul à vraiment tiré son épingle du jeu donc je dirais benfica mais c'est un championnat pareil que je maîtrise pas énormément donc voilà mais je dirais benfica si voilà le championnat portugais compte aussi voilà bon après voilà championnat des pays bas et tout ça là par contre j'avoue que j'ai pas trop regardé donc je dirais tu vois au pif fayenord parce que cette année ils ont commencé en 9-0 et qui sont encore sur une bonne dynamique voilà et des équipes comme ça t t t – Sous-titrage FR 2021